Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve pour parler de pourquoi il ne faut pas utiliser l'application DJI MIMO avec l'Osmo Mobile 3. Dans un premier temps, je vais vous parler du mode Hyperlapse. Alors le mode Hyperlapse, ça permet de faire du coup des Hyperlapse, mais le souci de ce mode provient des codecs et de la résolution. C'est-à-dire qu'avec le mode Hyperlapse, vous enregistrez en maximum en 1080p avec un codec H.264 avec un débit de 10 Mbps. Et le souci avec ça, c'est que la qualité n'est pas énorme. C'est-à-dire que par exemple, si vous le partagez juste sur des réseaux sociaux, ça ne se verra pas, mais si vous l'utilisez pour faire des clips ou autre, vous verrez qu'il y a les artefacts de compression qu'on peut voir à l'œil nuque. Et du coup, le souci est que le débit ne va pas et aussi qu'il y a une autre façon de faire. Alors du coup, j'ai essayé ça. Vous voyez le résultat à l'image. J'ai enregistré une vidéo normale en 4K, tranquille, parce que oui, le mode Hyperlapse, en tout cas sur mon téléphone, je ne peux pas l'avoir en 4K. Il n'est qu'en 1080p. Et du coup, je me dis, je vais utiliser le mode 4K. Pourquoi ? Parce que le mode 4K sur l'application DJI Mimo, il l'enregistre à 30 Mbps avec le codec HEVC H.265. Ce qui garantit une meilleure compression des données et du coup, une meilleure qualité globale. Vous le voyez à l'image. Non seulement enregistrer comme ça en 4K en vidéo, c'est plus pratique, justement parce qu'on a plus de quantité de données. Donc du coup, la qualité globale est meilleure, mais aussi vu que c'est qu'une vidéo sur l'application DJI Mimo, vous avez le choix entre x5, x10, x15 jusqu'à x50, il me semble. Et du coup, si au montage, il vous prend de changer cette vitesse, en fait, vous ne pourrez pas le faire parce que avec le mode Hyperlapse, c'est le mode Hyperlapse. Donc vous êtes censé savoir ce que vous faites, mais ce n'est pas grave. Du coup, vous le filmez en vidéo normale, classique et avec votre logiciel de montage, vous faites x200, x400, x800, x autant que vous voulez, tant que votre logiciel de montage vous le permet. Et on arrive à des résultats plutôt similaires que le mode Hyperlapse avec une qualité vidéo supplémentaire. Le second problème, à mon avis, vient justement du codec utilisé en vidéo 4K. Il s'agit du codec H.265 HEVC, qui est un codec plutôt gourmand lors de l'encodage. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser beaucoup plus les ressources du téléphone et du coup, peut mener à de la surchauffe. Et du coup, le processeur, s'il surchauffe, il va se briser un petit peu. Donc du coup, ça veut dire que dans la vidéo, vous aurez des petites saccades, des petits trucs comme ça. Et ça, ça peut poser problème. Et vu qu'en ce moment, on est en début juillet, les températures commencent à monter un petit peu. Et donc, du coup, votre téléphone, si vous le mettez en plein essai ou en place feuille, comme moi, je suis en train de le faire, il est de fortes chances qu'il se mette à surchauffer. Et du coup, une solution qu'on peut trouver pour ça, c'est que dans l'application DJI, on ne peut pas modifier le codec. Du coup, vu qu'on ne peut pas le faire dans l'application DJI, moi, ce que je fais, c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de filmer avec l'application native du téléphone, avec sûrement l'application à moi, qui est l'application faite par Sony. Mais en fait, je peux choisir mon codec, c'est-à-dire soit H.264, soit H.E.V.C. Et moi, j'ai choisi H.264, comme ça. Vu que c'est un codec qui est beaucoup plus léger à encoder, il demande beaucoup moins de calculs, du coup, ça surchauffe moins. Et donc, du coup, je peux enregistrer pendant plus longtemps, sans aucun souci. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous parle depuis bientôt 4 minutes, sans qu'il y ait de coupure ou quoi que ce soit. Ce qui est quelque chose qui peut arriver avec le H.264 depuis l'application DJI Mimo. En espérant avoir été clair dans les explications, en espérant que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.